Voici la terrible flotte des méchants, et voici une navette des méchants, et voici le thème des méchants, et voici l'une des méchants ! Chapitre 10, Anarchie au Paradis ! Oh, le Paradis, il a beaucoup changé, je trouve. Un peu austère, je trouve. C'est un avis personnel. Alors, petit prince, je t'ai manqué ? Tu reviens les mains vides ? Encore ? Tu m'as manqué. Le cénotaphe ? L'étranger ? Où sont-ils ? D'après nos patrouilles dans les cinq secteurs, aucun signe. Et si c'était le fruit de notre imagination ? Quelqu'un connaît la vérité. Alors, Anarchie, tu vas quand même pas t'énerver, c'est bon. Je joue à cache-cache avec toi. Joue le jeu, c'est tout ? Non, c'est... Faut pas s'énerver, jeune homme. Je la connais, cette expression. Tu vas demander quelque chose de terrible. Choisis une planète habitée dans chacun des cinq secteurs. Fais-les bombarder par la flotte. À quel degré ? Qu'ils réduisent tout en poussière. Quelqu'un sait. Quelqu'un parlera. Mais pour ça, il faudra une bonne raison. Eh, vous avez vu ma nouvelle tenue ? Vous nous avez fait appeler, Theron. Vous disiez avoir des pistes concernant des alliés. Des pistes ? Oui. Mais rien de ferme. L'Anna s'occupe toujours des acteurs majeurs. En attendant, Zakl abrite une alliée potentielle que nous avons ignorée jusqu'ici. La Trublionne. Qui ça ? Vous êtes mal renseigné. La Trublionne n'est pas de notre côté. La Trublionne ? Une femme non identifiée arrivée sur Zakl il y a deux ans. Elle a orchestré des attentats sur des cibles civiles et militaires de la Flèche. Ça fait d'elle une terroriste, pas une alliée. Elles pourraient être les deux. L'idée ne m'enchante pas plus que vous, mais... Nous ne sommes pas en position de faire les fines bouches. Elle a fait autant de dégâts que nous. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Sinon, c'est bien mes nouveaux fringues, hein ! Oui, alors je sais que ça fait un moment que je les porte, mais quand même, je veux votre avis sur le sujet. Le manteau noir, ça fait pas trop dark, ça va ? C'est... Non, parce que je... Dites-le-moi, j'ai envie d'être méga cool, vous voyez ? Pour que tout le monde voit que je suis un héros, tout ça, etc. Euh... Bah, dites-moi tout et puis je verrai ensuite. Tenez-vous-en aux faits, nous jugerons plus tard. Que savons-nous sur elle ? D'après le manifeste audio qui tourne en boucle, c'est une anarchiste qui cherche à abolir la société parfaite de l'Empereur Arcane. Certains habitants de la Flèche vont jusqu'à créer des œuvres d'art en son honneur. Ils vendent même des hologrammes de ses coups d'éclat. Si elle a survécu tout ce temps sur Zakel, et qu'elle a des partisans parmi les habitants, ça peut valoir le coup. Ok, on prend contact. Scorpion, c'est toi la spécialiste de la pègre zakelienne. La dame du chagrin pourrait lui proposer des charges hautement explosives pour la bâter. Très bien, faites les préparatifs. Je vais me rendre sur Zakel. Je reste en renfort au cas où. Restez prudent. Arcane vous traque toujours, et la Trublion n'est peut-être pas l'alliée que nous espérons. Moi, vous inquiétez pas. Mais bon. Tant qu'on en est aux négociations, hein. Après tout, je suis le grand valoir. Négocier, c'est mon truc. Bon, puis une fois, je me suis raté. Mais une fois sur cent, voire peut-être même sur mille, j'ai réussi à négocier un truc. Et je me suis pas retrouvé en tôle. Mais sinon, je vous ai raconté la fois où je me suis libéré d'une prison en utilisant les fourchettes. Hein ? Avec une fourchette, j'ai trafiqué les circuits de la porte, ce qui m'a permis de m'échapper. Ensuite, j'ai pris une caisse. Je me suis caché en dessous. Oui, allo ? Qui m'appelle ? La réunion est fixée. La Trubillonne compte acheter des explosifs à mes représentants. Je vous transmets les coordonnées. D'accord. Bon, bah, on y va. Allons chercher donc cette fameuse Trubillonne. Euh... Est-ce que je viendrai pas, par hasard, à un mauvais moment ? Bonjour. Ils ont tous été détruits. Bon. Trubillonne ! Cinq niveaux plus bas, il y a un Skytrooper très spécial. Son programme est totalement déréglé. Il fait des massages. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à Zakel. Bon, je sais où je vais ensuite. La ferme ! Toi, là, pourquoi j'ai l'impression que tu n'as pas mes explosifs ? Nous sommes plus nombreux et mieux armés. Crois-moi, tu ne veux pas que ça dégénère. Tu n'as aucune idée de ce que je veux. Hormis les explosifs. Pas faux. C'est bien vous, la Trubillonne. Appelez-moi Calio. La Trubillonne, c'est le surnom que m'ont donné les locaux pour égayer leur vie. Et j'imagine que tu es le grand méchant étranger. J'ai entendu parler de tes exploits à l'usine de droïdes. Tu as bien failli provoquer la fusion. Ça aurait été plus impressionnant. Mais le blackout, c'était déjà sympa. Qu'est-ce qui t'amène ? S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est de piéger des civils entre deux feux. Arkane est mon unique cible. Ah ouais ? Alors pourquoi tu viens me déranger ? Je forge une alliance contre Arkane. Tes talents et tes ressources pourraient nous être utiles. J'ai pas vraiment l'esprit d'équipe. Je vois ça. Sinon, sympa le manteau, hein ? Pas aussi sympa que le mien, mais bon. On peut pas avoir tous la classe. Après tout, je suis un dieu du style. Écoute, je suis sur un gros coup, là. Tu m'as volé la vedette en intervenant à l'usine et tu m'as menti à propos des explosifs. Ça fait deux offenses à mon encontre. On vous a aussi sauvé des Skytroopers. C'est vrai, et il en viendra d'autres, donc un peu d'aide serait pas de refus. Restez, et on pourra causer tout en travaillant. Je vais avoir besoin de détails, mais pas ici. Comme je disais, tu m'as volé la vedette. À mon tour, cette fois. À bout de jouer. Je dois rencontrer un contact. Ouais, ok. Bon, je vais avec donc la folle dingue. Premier arrêt, les jonctions énergétiques du vieux monde. Tu sais bricoler un détonateur, non ? Euh... Bon. C'est quoi le plan ? Ça m'a l'air radioactif. Reste à l'affût des Skytroopers. Je dois raccorder une grenade ionique artisanale à la jonction énergétique. Si je me loupe, on crame tous. Mais ça te pleurait pas, tiens. Je pensais que t'étais une folle dingue. Bon. Le blackout que t'as causé a démontré la vulnérabilité du système tout entier. Tu connais l'Overwatch ? C'est une sorte de centre de commandement ? Petit futé. Overwatch. C'est là qu'il dirige la moitié des droïdes de la flèche. Skytroopers, équipes de construction, unités médicales, la totale. En faisant sauter plusieurs jonctions à la fois, on désactivera la sécurité d'Overwatch. Champs magnétiques, capteurs, plus rien. Il restera plus qu'à entrer. Toute la ville est automatisée. Si on perturbe les commandes d'Overwatch, la flèche toute entière sera paralysée. Ouais, ces gens. Ils se reposent entièrement sur les droïdes. La plupart des habitants végètent en attendant que les droïdes les nourrissent ou les protègent. Je voudrais pas dire, mais ton truc, ça a l'air très artisanal, là, avec le scotch. Est-ce que tu sais au moins ce que tu fais avec ce genre de machin ? Genre parce que... Voilà. On va leur donner un aperçu de la vraie vie pendant un jour ou deux. Plus de droïdes. Ils attendront que ce soit réparé. Contrôler les droïdes, c'est possible. Nous pourrions aller plus loin. Et si on reprogrammait les droïdes depuis le commandement d'Overwatch ? Je comptais pas m'attarder là-bas. Et le piratage, c'est pas vraiment mon truc. C'est toi qui est venu me chercher. Si mes méthodes te plaisent pas, je m'en fiche. Mais j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. T'es Orslen, l'administrateur d'Overwatch ? Les données dont il a besoin pour faire fonctionner les droïdes, c'est plus ou moins un plan de la ville. Si tu comptes attaquer ici, il te faudra ces données. Tu auras tout. Système de sécurité, points faibles. Si on parvient à entrer, on en ressortira tous gagnants. S'il y a un plan de la flèche à la clé, ça vaut le coup. Reprenons notre marche. Bon, on ferait mieux d'atteindre la prochaine jonction avant que les Skytroopers nous tombent dessus. Bon, tout est prêt, mais je dois rester encore un peu. J'ai rendez-vous avec un contact. Quel genre de contact ? Une Zachélienne. Ce sera pas long, mais garde tes distances pour ne pas l'effrayer. D'accord. En même temps, je dois pas être super bien apprécié par la population, après ce que j'ai fait. Mais comment ça se fait que elle, elle arrive à trouver des soutiens et pas moi ? Trublion, tout est prêt. J'ai les données de l'Overwatch, et pour le reste, c'est réglé. Super ! Tu vois que tu sais te salir les mains quand tu veux. Écoute, les autres, ils ont laissé tomber. Ils ne diront rien. Mais ils vont faire effacer leurs cicatrices. Ça ne les amuse plus. Ah, quelle bande d'abrutis. Mais on peut compter l'une sur l'autre. Je dois partir. N'oublie pas, si tu me causes des problèmes, ces cicatrices peuvent se rouvrir. C'était sympa. C'était sympa. Tous des crétins et des lâches. J'ai connu des nobles d'Alderande moins couvés et plus courageux. Détrompe-toi. J'ai vu des Akeliens se battre avec fougue. Des chevaliers. Des soldats. Des alliés et des ennemis. Peut-être. Mais je ne parle pas de chevaliers ou de soldats. Je me suis fait un fan club au fil des ans. Elle, c'est la fille de l'administrateur de l'Overwatch. Pourquoi est-ce qu'elle t'aide ? Pour la même raison que tous les autres. Pour ces gosses surprotégés, la rébellion est taboue. Ils ne veulent pas vraiment voir le Régime tomber. Mais le voir exploser, arborer quelques cicatrices de guerre avant que les droïdes les effacent, ça c'est la classe. D'après cette fille, ils jettent l'éponge. Ils vont faire effacer leurs cicatrices. Parait qu'un étranger a douché le bel enthousiasme de mes acolytes. C'est devenu trop concret. Plus qu'une conduite d'énergie. Ensuite, le spectacle pourra commencer. Faisons un marché. Lequel ? J'ai mené ma petite enquête sur toi après l'explosion de l'usine. Tu étais quelqu'un d'important avant ta disparition. Ouais, je sais. Tu es trop malin pour ne pas avoir une idée derrière la tête. Dis-moi ce que tu recherches vraiment. Et je te dirai ce que je fais sur Zakel. Je n'ai pas d'objectif secret. Zakel est une menace pour tous et je suis le seul à pouvoir m'y opposer. Quel altruisme ! Tu veux savoir ce que je fais ici ? Avant que Zakel débarque, je bossais à mon compte. J'avais un associé, de l'argent, des relations. On faisait dans l'élimination. La guerre a tout fichu en l'air. Tu travaillais pour qui ? Des gangs, entre autres. Je tiens pas à en parler. Bref, je suis retombée sur mes pattes. J'ai même tenu une boîte de nuit. La routine, quoi. Mais... Je paye mes dettes. Il y a longtemps, j'ai eu une cellule anarchiste sur Brenthal. Je suis venue sur Zakel pour m'y remettre. Tu veux simplement semer le chaos, d'après moi. Tu te contrefiches de l'anarchie. Tu veux juste te venger des Zakeliens qui ont ruiné ta petite affaire. Un peu les deux. Je vais te dire ce qui cloche avec ces gens. Rien ne les atteint. Il fait sauter un bâtiment et les droïdes le reconstruiront. Plante un Kidam et les droïdes le soigneront. Ils n'ont aucune notion des conséquences. Ils ont à peine sourcillé quand tu as tué leur empereur. En même temps. Il n'y a quasiment pas de loi. Mais si rien n'a d'importance, on ne peut pas parler d'anarchie. Simplement de désordre. Tu entends ça ? Ah. Des Skytroopers. Évidemment. Faut qu'on bouge. L'Overwatch nous attend, mais nous devons d'abord passer chez moi. Il y a peut-être d'autres droïdes là-bas. Tu m'as l'air motivé pour un peu d'action. Nous y voilà. Mes fans ont fourni la déco. Je vais te montrer quelque chose. C'est sympa ici. J'ai même vu qu'il y avait un bar. On peut voir le pont de Vancazar brûler d'ici. Personne ne sait ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu la victime. Mon père m'a tué récits avec Jean enregistre tout ça. La Trubillenne a encore frappé. Le Spatio-Port cette fois. J'ai eu si peur. Mais je ne me suis jamais senti aussi vivant. L'eau et soit Valkorion. Les droïdes m'ont récupéré. Des holos du marché gris. Ils en faisaient commerce comme si c'était un jeu. Mais regarde ça. L'étranger est de retour. Heureusement, il n'a provoqué qu'un blackout. Mais qu'est-ce qu'il nous réserve encore ? Zak, elle doit être un lieu sûr. Ça l'a toujours été. Et maintenant ? Le ton a légèrement changé dans celui-là, non ? Tout d'un coup, la destruction a des conséquences. La Trubillenne les impressionne. Mais ils redoutent l'étranger. En même temps, quel beau gosse. C'est effénéante. Je me suis dit que je n'avais aucun moyen d'atteindre ces gens. J'ai revu mes objectifs à la baisse et cibler les ponts et les spatioports. C'est déjà pas mal. Mais si toi tu veux leur faire peur, alors moi aussi. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Pas tellement le but, mais bon. Vous connaissez Valwar, c'est plus fort que lui. C'est pour ça que tu m'as invité chez toi. Pour me montrer ta gratitude. Ah, je devrais trouver comment te remercier. Mais plus tard. On a une heure devant nous avant la réinitialisation du système. Après quoi, on n'aura plus qu'à faire sauter les jonctions pour frapper l'Overwatch. Mettons un plan au point, ça tuera le temps. Ok. Tu veux un verre ? Tout est concentré dans le centre de contrôle des droïdes. Tu récupères tes données, je fais sauter le matériel. Et avec un peu de chance, je descends l'administrateur. Tu es sûr que les données sont complètes. Le plan intégral de la ville. Tous les droïdes de la ville fonctionnent selon ses spécifications. Si tu veux déclarer la guerre à la flèche, c'est ton meilleur atout. C'est l'heure. Étape 1, faire sauter les jonctions. Un truc que tu aimes bien faire, je suppose. Et l'étape 2 ? Ça fait du bien. Attends-toi à avoir débarqué des droïdes, voir quelques chevaliers. Ça va être épique. Allez hop. Attendez, c'est la Foltan qui conduit ? Non mais attendez, je suis capitaine, je sais mieux conduire que n'importe qui. Et attends, comment tu fais pour voir avec le machin fermé sur nous ? Je n'ai pas très confiance. Voici le quartier général d'Overwatch. Un endroit ultra discret pour une organisation hyper secrète. Sans peur, la vie est aussi vide que sans amour. J'autoriserai l'existence de cette créature depuis mon trône. Elle ne peut véritablement menacer la perfection. Seulement la souligner. Et s'il y a de la beauté dans le chaos, celui-ci ne peut durer. Hé Valky, ça faisait longtemps ! Et tu sais ce qu'il y a depuis longtemps que je n'ai pas dit à propos de toi, Valky ? La ferme ! Bon. Continuons. Bon. Alors, comment que ça marche ce truc ? Le transfert suit son cours. J'aurai bientôt les plans de tous les bâtiments de la Flèche. J'ai assez de bombes pour mettre le centre de contrôle des droïdes sur orbite. Ils peuvent dire adieu à l'automatisation. Mais t'es sûr avec le scotch là ? Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Vous ne trouvez pas que je me suis fait assez attaquer sur le chemin ? Et c'est qui ce type habillé bizarrement ? Sérieux ? Vous n'avez aucune classe sur Zakaël. Les dégâts peuvent être réparés. Mais je suis déçu, Kalio. Tévor, j'avais peur que tu te sois carapatée. Tu aurais dû te rendre au Skytrooper. Je ne pourrais pas te protéger qu'il s'agisse de ton plan ou de ton alliance avec l'étranger. À vrai dire, c'est l'étranger qui m'a proposé cette alliance. Je te présente Tévor Slane, l'administrateur d'Overwatch. Bonjour. Je t'ai offert mon amitié, à toi, un but ! Mais tu te fiches de moi. Au fait, j'aimerais dire, il est sympa votre cache-œil là. Vous avez un autre exemplaire, des fois que... Je vous conseille de quitter les lieux avec les éventuels rescapés. C'est dangereux dans les parages. Je ne partirai nulle part sans cette traîtresse. Tévor m'a convaincue de retourner ma veste. Comme je te l'ai dit, je suis devenue flémarde quand j'ai compris que je ne pourrais pas blesser ces gens. Il m'a offert une jolie cage dorée. Une maison, l'immunité contre les Skytroopers. Je pouvais bombarder de petites cibles et il veillait à ce qu'il n'y ait pas de victime. Vous la sponsorisiez. C'était une soupape de sécurité face aux velléités de certains. Une goutte de poison servant à lutter contre le fléau de l'insurrection. Il faut dire que tu en pinçais pour moi. Mais je me suis rappelé que le confort ne faisait pas tout. Elle est la duplicité incarnée. Même vous méritez mieux, étrangers. Je pense aussi, mais bon. Les protocoles offensifs des Skytroopers ont été conçus à partir de mes compétences martiales. Je vais vous éliminer. Cela rattrapera mes erreurs. D'accord, monsieur. Vous savez, moi aussi, je pense que je mérite mieux. Enfin, techniquement, j'ai déjà mieux. J'ai Richard, mais je n'ai pas encore retrouvé. Voilà. Disons que je joue au chat de routière. Bon, le chat de routière de l'espace, c'est vrai. Mais le chat de routière, plus mort. Bon, sinon, ça vous dirait de mourir, ce genre de petites choses. Mais il va où, là ? On vous avait déjà dit que partir au loin comme ça, c'était mal. Tu vas arrêter de m'envoyer je ne sais où ? Allez, descends. Appel de renfort. Et tu vas appeler quoi comme... Oh, merde ! Ah, mais c'est la panique ! Bon, ça te dirait de descendre. Qu'est-ce qu'il me fait encore, là ? C'est très mal poli de balancer les gens, je ne sais plus. Mais revenez ! Vous savez que vous ne pourrez jamais m'avoir, n'est-ce pas ? Vous me faites quoi, là ? Non, mais, monsieur, revenez. Revenez. Il faut qu'on discute tous les deux. Non, mais ça suffit ! Est-ce que moi, je t'en vois au loin comme ça ? Non, alors, un peu de politesse ? Encore, mais ce n'est pas vrai. Et celui-là, je ne peux pas m'en occuper. Super. Qui en veut ? Descends, l'ami. Voilà. Bon, maintenant, tu descends ? Parfait. Ça suffit, hein ? Non, mais... Revenez. Pas grave, j'ai eu le temps de faire ce truc. Arrête, allez, je ne sais où. Et laisse-moi t'abattre. Ah, il a le pied, mais est-ce que ça compte ? Qu'est-ce que ça compte ? Qu'est-ce que quoi ? C'était pas le plan. C'était pas le plan. C'était bien gardé de m'en parler. Surprise. Tu comprends maintenant, Tévor ? Tu as voulu m'utiliser. Vous m'avez tous humilié. Et c'est votre belle ville qui va payer. On parle de centaines d'innocents. Ils ne sont pas responsables de ce que tu as enduré. Ils étaient impliqués, tous sans exception. Et puis tu devrais me soutenir. Je sais ce que ces gens t'ont pris. Ils t'ont volé ta vie. Ça te ferait du bien de te venger. Non. Je ne suis pas comme ça. Je peux même te laisser lancer les hostilités. Tu fais sauter les commandes et je prends la ville. Notre soulagement serait de courte durée. Détruire la flèche ne nous rendra pas ce qu'on a perdu. Rien ne me rendra ce que j'ai perdu. Dans ce cas, tourne la page. Trouve une nouvelle raison d'être. Très bien, on le fait à ta manière. Mais je me fais quand même les droïdes. Bon, si tu veux. Mais tout de même, je les compte comme des innocents. Je te préviens, je fais une liste. Je ne sais pas quels sont tes projets sur le long terme. Mais j'espère qu'ils incluent l'effondrement de l'Empire de Zakel. Sinon, tu auras affaire à moi. Ok, ok. Sire, 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 sire. Non mais ça commence à faire beaucoup de monde, là. Ok, je retire ce que j'ai dit. Cet engin est super. Bon. C'est par où la sortie ? Hop, 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 je suis le refus. J'ai jeté un oeil aux données que vous avez volées. Un plan de la flèche, ça nous sera sûrement utile. Il n'y a pas de code. La ville mettra du temps à se remettre de l'arrêt des droïdes. Mais personne n'a été tué. Merci. Il n'a rien code. Parlons de Calio. Elle connaît son affaire. On la garde ? Ouais, elle va mettre un peu de piment. Elle a du tempérament. Ça devrait pimenter un peu nos vies. Comme si elle ne l'était pas assez. Ah non, elle ne l'est jamais, voyons. La dame du chagrin, c'était toi ? Oui. T'as dû te dire que je t'enverrais à la casse si je venais à la prendre. Vous vous connaissez, toutes les deux ? Ouais, on est deux vieilles copines. Demande-lui qu'il a créé une de ces quatre. Vous n'obtiendrez pas de réponse satisfaisante. On va où ? C'est une chouette opération que tu as là. Je ne peux pas te promettre d'être là en permanence, mais fais-moi signe quand tu lanceras les hostilités. Euh, tu pars ? À t'entendre, tu as déjà d'autres projets. Ça fait un moment que je n'ai pas quitté Zakel. Je voudrais rendre visite à quelques vieux amis. Je devrais les connaître. Ce sont principalement des malfrats qui veulent ma tête. Des huttes, le soleil noir, l'échange. Il doit bien me rester quelques alliés. Tu as piqué ma curiosité à vif. Si on énumérait nos ennemis autour d'un verre ? Je te montre mes secrets et tu me montres les tiens. Ça pourrait être sympa ? Mais non, je suis trop vieille pour les jeux de dupe. Je pourrais te mener par le bout du nez, mais c'est plus aussi drôle qu'avant. Je vois. Rien ne nous empêche d'aller boire un verre pour échanger quelques histoires. En tout bien, tout honneur. Dans ce cas étranger, on devrait pouvoir s'entendre. Ok. Hello la compagnie, ça va bien ? Des millions de morts. On a leur sang sur les mains. Ah. Ce n'est pas nous qui avons détruit ces planètes. Ce sont vos enfants. Les atrocités sur ces planètes avaient pour but de faire du mal à l'Alliance. Mais nous n'en sommes pas responsables. De quoi parlez-vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Des vaisseaux de guerre de la Flotte Éternelle ont effectué un bombardement coordonné sur cinq planètes. Un carnage qui dépasse l'imagination. Des villes entières rayées de la carte. Arkane a publié un communiqué selon lequel ces planètes nous protégeaient et qu'elles avaient été détruites en représailles pour Zakhael. C'est un mensonge bien sûr, mais personne ne peut le prouver. Arkane est à court d'options. Il n'arrive pas à nous mettre la main dessus alors. Il prend la galaxie en otage. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter ça. Arkane cherche à nous isoler. Qu'il le fasse. Il faudrait qu'on démente avoir des alliés sur les autres planètes. On ne peut pas protéger tout le monde contre les représailles. Ou empêcher ceux qui croient en votre alliance de vous soutenir. Je viens d'apprendre la nouvelle. Il faut qu'on riposte à l'attaque d'Arkane. Ah ouais, du calme. C'est précisément ça qu'il veut. Ah oui ? On a déjà plus d'objectifs que de ressources. Mais on peut se réajuster en cours de route. Toute cette destruction va engendrer la peur et le chaos. On devrait faire notre possible pour aider les populations. Je peux fournir de la nourriture et des fournitures médicales à ceux qui en ont besoin. Je vais organiser des patrouilles de sécurité pour veiller à ce que les pirates ou le crime organisé n'en profitent pas. On ne fait que retarder l'inévitable. Tôt ou tard, mes enfants devront répondre de leurs actes. Ah oui, c'est prévu, t'inquiète. Faut pas s'énerver, madame. Mmh. Sous-titrage ST' 501